Musique Aux yeux du monde entier, Versailles reste encore aujourd'hui le symbole de cette France royale, de cette France du roi soleil qui rayonnait jadis sur le monde. Autant vous dire que les choses ont bien changé depuis. Mais au-delà de l'image d'épinal que tout le monde connaît plus ou moins, j'ai voulu dans cet épisode vous faire découvrir l'histoire du château de Versailles sous Louis XIV, donc à ses origines. Comment a-t-il été construit ? Pourquoi à cet endroit ? Comment se déroulaient les journées du roi soleil ? Et comment était composée la cour ? C'est ce que nous allons voir grâce à cette plongée dans notre passé glorieux. Musique Les origines donc, c'est Louis XVI qui aimait, qui était un roi austère, qui aimait beaucoup la solitude. Il avait fait bâtir en 1623 à Versailles un modeste château de briques qui lui servait à l'époque de relais de chasse. Il faudra attendre les années 1880 pour que Louis XIV s'y établisse solidement et lui donne les dimensions que l'on connaît aujourd'hui. De 1666 à 1682, la résidence ordinaire du souverain Louis XIV et la cour de Saint-Germain-en-Laye. Le roi commença à fréquenter le petit château de Versailles dans les années 1660. Il s'y rendait en compagnie de Madame de Lavalière pour ses amours discrets après avoir fait redécorer les appartements et agrandir les jardins. Le château va donc petit à petit se transformer en château de gentilhomme destiné à accueillir les divertissements du roi. De 1668 à 1671, ce qu'on appelle alors le petit château, va être enserré sur trois côtés par l'enveloppe avec un E majuscule, c'est-à-dire un château neuf aux façades de pierres et aux toits plats conçus par Levaux, l'architecte. Dans le même temps, les jardins ne cessent de s'agrandir et une troisième campagne de travaux va commencer de 1678 à 1680. Elle donnera à Versailles sa physionomie actuelle. Puis Ardouin Mansart va remplacer Levaux qui est mort en 1670 et il va faire bâtir à cette époque la grande galerie qui sera appelée plus tard la galerie des glaces en lieu et place de la terrasse qui avait été établie par son prédécesseur. Sur les jardins, deux longues ailes au nord et au midi viennent tripler l'étendue de la façade. Ce n'est qu'en mai 1682 que le roi quitte Saint-Cloud pour s'établir à Versailles. La cour le suit et s'installe donc au milieu de ce château poussiéreux car encore en travaux où des milliers de maçons sont à l'ouvrage tous les jours. Et à noter d'ailleurs la mortalité très importante des ouvriers durant le chantier. La nuit tombée au soir, on emporte des charrettes entières remplies de morts. Au départ, les courtisans étaient sceptiques à l'idée de s'installer dans ce château construit au milieu des sables et des marécages. Saint-Simon, le premier à fustiger, je cite, le plus triste et le plus ingrat de tous les lieux, sans vue, sans bois, sans eau, sans terre, parce que tout y est sable mouvant ou marécage, sans air, par conséquent, qui n'y peut être bon. Mais pour Louis XIV, il est question de dominer la nature et de lui imposer ses vues. Seulement voilà, dominer la nature et faire éclater sa grandeur aux yeux du monde, ça a un coût, un coût exorbitant. On estime que Versailles a coûté le prix de trois campagnes militaires. Ce n'est pas un hasard si Colbert, responsable des finances, a toujours été hostile à ce projet, et lui, il lui préférait le Louvre. Mais malgré tout, cette démonstration de puissance a fait, et fera, et fait encore aujourd'hui d'ailleurs, son effet. Qui vit à Versailles ? Le roi, bien sûr, mais aussi la cour. La cour de France, c'est une institution aussi difficile à définir qu'à délimiter. Elle comprend la famille du roi, bien évidemment, son entourage domestique et militaire, auquel il faut ajouter tous ceux qui fréquentaient régulièrement le souverain. Ainsi, à son apogée, on estime les effectifs de la cour à 8000 personnes. Bien évidemment, tous ne peuvent pas loger à Versailles, encore moins la noblesse d'ailleurs, puisque la noblesse, elle compte plus de 200 000 membres. Près de 3000 d'entre eux, qu'on pourrait appeler la haute noblesse, s'entasseront donc dans les appartements du château. Et pour les divertir, le roi va organiser régulièrement des fêtes, des banquets, bien qu'il n'ait personnellement aucun goût pour les cérémonies. Ça, c'est important de le préciser. La cour des années 1660 jusqu'à 1680 est animée par Madame, avec un grand M, qui est la belle-sœur du roi. La cour est galante à ce moment-là, on peut la qualifier de galante, mais pas de débauchée pour autant. Et le roi, il veille à ce qu'elle ne soit pas débauchée. Grâce à l'étiquette, la noblesse va être domestiquée, et contrainte par sa présence au château, donc autour du roi, à lui rendre un hommage constant. C'est le plan du petit malin de Louis XIV. Ce système, le roi soleil va donc l'utiliser comme un instrument de domination très efficace afin de contrôler les grands dont il se méfie. On rappelle qu'il a grandi sous la fronde. Et les grands se prendront d'ailleurs bien vite au jeu. À Versailles, on va se battre pour avoir un coussin sur sa chaise à l'église, par exemple, ou encore pour que les portes s'ouvrent sur deux battants plutôt que sur un seul battant. C'est beau dire. Maintenant, intéressons-nous à la journée type du roi à Versailles, où tout était réglé comme une horloge. Parce que Saint-Simon, il a balancé beaucoup de punchlines sur cette époque. Il dira même que partout, je cite, avec un almanac et une montre, on peut savoir exactement ce que fait le roi. Le premier des rites quotidiens du roi, c'est le lever, où le roi s'éveille devant la cour à 7h30 du matin. Ensuite, soit on lui faisait la barbe, soit il prend une collation, puis il récite ses prières. Il se rend ensuite dans le cabinet des conseils pour donner audience. Et vers 10h, il assiste à la messe, à la chapelle du château, où chacun a sa place d'étiquette. Après un autre passage au conseil, il prend son déjeuner, qui a lieu en public. Hommes et femmes de toutes conditions et de toutes origines peuvent théoriquement y assister, à condition d'être bien vêtu et puis bien sûr d'être parvenu à obtenir une place, puisque c'est très demandé, vous vous en doutez bien. Le roi qui mange beaucoup, Louis XIV était un gros gourmet, c'était considéré à l'époque comme une marque de santé. Il déjeune seul ou alors en compagnie de sa famille proche. L'après-midi est partagé entre la chasse, les promenades dans ses jardins, qu'il aime tant, et le travail. Et puis en fin de journée se tiennent ce qu'on appelle les soirées d'appartement entre 19h et 22h. La cour s'assemble dans les salons du grand appartement, où sont organisés des concerts de musique, des tables de jeux et puis des buffets. Enfin, vers 22h, Louis XIV prend son souper en public, là aussi. Après le souper, il se rend dans sa chambre, où les courtisans viennent le visiter, puis il se rend dans son cabinet pour rejoindre son cercle familial proche. Pour finir, c'est bien entendu le coucher du roi qui se fait vers 23h. Et c'est également une cérémonie publique. Pour le souverain, ces cérémonies sont avant tout une corvée. Il n'aime pas ça, Louis XIV, mais comme il le dira à Madame de Maintenon plus tard, nous, nous nous devons tout entier au public. En faisant de sa vie une sorte de représentation théâtrale comme ça, Louis XIV ne faisait qu'exercer ce qu'il appelle son métier de roi. Au fil du temps, il va peu à peu délaisser Versailles après les années 1680. Ses séjours à Marly vont se multiplier et sa présence lors des soirées d'appartement sera de plus en plus rare. Et puis après 1700, il va s'installer définitivement à Marly. Alors oui, vous allez me dire, Versailles, c'est avant tout de la poudre aux yeux, du superficiel, de l'argent gaspillé. Moi, j'ai envie de répondre que non. Versailles, c'est surtout et avant tout grandiose. C'est de ce grandiose dont la France, qui était le centre du monde à ce moment-là, avait besoin. Vous croyez qu'on marque les esprits avec une cabane dans les arbres ou quoi ? Versailles est avant tout symbolique. Il incarne le pouvoir rayonnant, le pouvoir surnaturel du roi. Il est aussi politique pour la domestication de la noblesse et puis géopolitique pour le rayonnement dans le monde. Parce que malgré tout, cette démonstration de puissance va faire son effet, je l'ai dit, aux quatre coins du monde et pendant des décennies. Les souverains, avec un minimum de sens du style, voudront eux aussi leur Versailles. Et pour finir, il y a un intérêt historique aussi puisque Versailles, en plus d'attirer des millions de touristes aujourd'hui, nous apporte aussi un aspect méditatif puisqu'il nous rappelle en permanence à nous, Français du XXIe siècle, que nous avons été grands, si grands, et en ces temps de décadence, croyez-moi, ça n'est pas futile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.